bonjour tout le monde donc voilà ma quatrième leçon de crochet la précédente leçon c'était pour faire un travail à plat un travail au gros à plat travailler au gros sur un anneau magique mais pour faire quelque chose de vraiment plat là aujourd'hui je vais vous apprendre à faire plutôt un travail ont un travail creux c'est travailler toujours en gros sauf que ça va être creux c'est dire que ça va avoir une forme comme une calotte voyez c'est comme ça qu'on débute un bonnet à partir du haut du crâne je vous donne quelques astuces pour avoir les formes que vous souhaitez comme là c'est la forme idéale pour un bonnet bébé je vais dire parce que si vous souhaitez quelque chose de plus grand pour un crâne adulte il faudra augmenter les bris de début et ainsi de suite quelque chose que je vous montrerai beaucoup plus tard je pense là c'est juste je vous montre les bases du crochet donc là c'est juste pour avoir une idée de comment faire des formes de différentes formes et sans tarder où je vais commencer tout de suite voilà un jour suggère de travailler toujours avec un gros fils et un gros crochet comme celui là un numéro 6 par exemple une fois que vous maîtrisez toutes les bases du crochet là vous pourrez utiliser des fils plus fins et commencer à réaliser des des travaux manuels avec patron si vous souhaitez créer vous même des choses mais ça viendra avec le temps tout ça donc au début contentez vous plutôt de faire de d'exercer vos doigts plutôt vos mains vos doigts essayez d'être d'être passion parce que vous savez le crochet enfin être vraiment un expert en crochet ou une experte en crochet c'est avec avec le temps c'est à dire il vous faut vraiment des années de enfin je vous décourage pas mais mais moi personnellement j'ai appris à partir de l'âge de 9 ans donc bien sûr j'ai pas fait à partir de 9 ans que ça vraiment j'ai repris j'avais appris si vous voulez étant très jeune et je n'ai commencé à vraiment être experte qu'au que vers l'âge de on va dire allez 20 ans va même 25 ans je dirais donc et à force d'en faire à force de regarder des patrons des modèles d'autres personnes et bien je j'ai fini par faire mes propres modèles donc je vous souhaite de la patience si vous voulez vraiment être on vous lancez là dedans avec passion donc voilà tout simplement mais c'est très agréable des jeunes même au début c'est très agréable c'est ça et ça donne une certaine détente en faisant le crochet ça déstresse enfin vraiment je vous souhaite de vous lancer là dedans donc voilà je vais donc commencer comme dans la vidéo précédente je vais faire un anneau magique donc je tourne le fil autour de mes deux doigts je maintiens mon fils comme ça je rentre mon crochet entre les doigts je tire ma boucle je tire une autre boucle pour faire une maille en l'air et voilà j'ai fait ma première maille en l'air et là donc je vais faire je vais faire que des que des brides dont l'anneau magique donc une maille en l'air 2 et 3 pour remplacer ma première bride je continue 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 je tire un peu pour voir ce qu'il me reste pour faire un tour à un rond complet 12 donc il m'en faut encore 13 voilà 13 et 14 je pense que c'est suffisant voilà je tire un peu au maximum voilà il faut pas et il faut fermer au maximum l'ouverture centrale faut pas qu'on voit le crâne si vous laissez tout ouvert on voit le haut du crâne c'est ça ça le fera pas quoi si vous faites un bonnet avec donc voilà je vais faire ma maille coulée dans la troisième maille en l'air du début pour le premier rang n'allez pas faire dans la deuxième bride parce que je sais pas je fais pas je fais comme ça moi donc ma première maille coulée je la fais sur la troisième maille en l'air voilà voilà ce que ça donne déjà alors pour faire un travail en cône c'est à dire sur l'autre vidéo je vous ai montré que pour faire un travail à plat un travail rond à plat il faut faire il faut doubler dès le deuxième rang doubler toutes les brides alors que là il faut partir déjà en retroussant on retrouve sans le travail faut pas que ce soit plat mais plutôt il se referme tout doucement alors dans ce cas là au lieu de faire de doubler tout à chaque bride je vais doubler toutes les deux brides donc là je vais commencer ma première bride je vais doubler dans la première donc ça c'est la base là où j'ai fait mon ma maille coulée donc je fais une double bride une double bride non deux brides plutôt dedans je vais faire deux brides simples sur les deux brides suivantes et je vais doubler dans la celle d'après une une deux ainsi de suite je fais donc deux brides tout simple et je vais doubler dans la troisième de tout simple et je double dans la troisième une simple je double dans la troisième et voilà je suis arrivé à mon dernier tour à la fin de mon mon tour et là je me retrouve donc comme je vous ai montré à la vidéo précédente je me retrouve à côté de la première bride mais si je laisse comme ça si je viens faire ma maille coulée pour fermer ça va pas être joli ça peut faire trop retrousser si vous voulez donc il me faut une bride là à la base des trois maillons l'air donc je fais quand même ma bride voilà et puis comme cette bride là si vous voulez elle remplace la première donc ma maille coulée je vais pas la faire ici mais je vais la faire à la deuxième ça fera un travail beaucoup plus joli donc je pique dans la deuxième je fais ma maille coulée vous voyez ça n'a rien à voir avec la première méthode si on avait fermé directement avec donc là vous voyez déjà le cogne il est déjà assez fermé mais moi ce que je voudrais c'est plutôt faire un retrouve c'est le le comme on appelle sale la calotte tout doucement donc là c'est trop trop fermé on va dire je vais fait je vais refaire le laurent en vous montrant ce que ça fait en doublant une bride sur deux donc là mais deux brides de t'es pu je vais faire une bride seulement et je vais doublé à la prochaine donc voilà deux je fais une simple je double dans celle là je fais une seule deux brides dans la même brides je fais une seule je fais deux brides dans la même brides je fais une seule de brides une et je me retrouve à ben je les fais déjà j'ai fait dans la base vous voyez là après mes deux brides dans la même brides je me retrouve à côté de deux des trois maillons l'air la base elle est là donc je fais ma dernière bride dedans voilà là si je ferme directement ça va pas être ça va trop serré donc je vais rajouter une bride là dessus voilà et là je vais mettre ma maille coulée dans la deuxième qui est là voilà et c'est tout de suite plus joli voilà et sur ce je vais poursuivre le rang suivant donc toujours doublé à la première je vais faire là dessus je vais doubler toutes les deux brides donc là je vais faire deux brides et je vais doubler à la troisième 2 brides 2 brides je doublé à la troisième 2 brides je double à la troisième deux brides je double à la troisième deux brides je double oui je double là la troisième deux brides je double à la troisième deux brides et là donc la base des trois maillons l'air j'y mets une bride aussi voilà et je ferme à la troisième à la deuxième brides voilà garder ce que ça fait déjà et ainsi de suite donc on double toujours dans la même je vais faire pareil que le rang précédent donc deux brides et je double dans la troisième deux brides je double dans la troisième je vais finir le tour et je retrouve je vous retrouve après voilà la fin durant je vais faire une bride sur la base des trois maillons l'air voilà et je vais fermer dans la deuxième bride comme d'habitude avec une maille coulée voilà regardez déjà ce que ça fait voilà après si vous voulez terminer en droit c'est dire pour faire peut-être un tube ou un je ne sais quoi il vous suffit de travailler toutes les brides simplement c'est-à-dire faire une bride dans chaque bride et ainsi de suite donc voilà la prochaine étape ça va être peut-être alors je ne sais pas si je vais commencer à vous montrer comment faire un bonnet entièrement je pense qu'à ce stade là vous avez déjà maîtrisé donc je pourrais peut-être vous montrer la réalisation d'un bonnet tout simple juste en brides donc suivez moi restez encore avec moi on va poursuivre les leçons jusqu'à ce que vous soyez vraiment un pro on va dire ou une pro allez bisous bisous à la prochaine